Tout le monde qui est avec l'espoir du Christ, devant des discrétions, qui ne se lasse pas de le chercher, qui ne se lasse pas puisque j'ai vu tout ce qui abandonnerait Dieu là, l'âme, Dieu est rentré dans un silence. Je me souviendrai de toi, et je n'assisterai, et je te soutiendrai, rien n'importe. Amen. Laissez-moi faire un don à ce que j'avais dit. Beaucoup nous prions sur Matthieu 7.7. Je vais poser la question à l'Assemblée. Qu'est-ce qui connait le contenu de Matthieu 7.7 ? Quelqu'un qui connait le contenu de Matthieu 7.7 ? A l'Église, pas toujours publiée. Matthieu 7.7. Le contenu de Matthieu 7.7. Personne ne connait Matthieu 7.7 ? Demander. Demander. Amen. Amen. Qui cherche ? Tout est possible, voilà. Ah ok, mais je vous dis que vous le déclenayez d'une partie. Il est une partie. Demander. Et on vous donnera. On dit ? Demander. On vous donnera. Voilà. Cherchez. On vous chercher. Frappez. On vous souffrira. Qui peut demander et qui peut chercher ? Mais il y a des chrétiens. Amen. Qui croit. Amen. Nous voyons Dieu aimer qui est là. Je vais vous donner un exemple pour rentrer au message. Dieu aimer, s'il veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Le petit qui est là, l'exemple. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander. Est-ce qu'il va tenir compte que sa mère ou son père a la chose qu'il demande ? Non. Amen. Premier degré. On est, premièrement, au niveau d'un enfant. Quand on vient, on vit chrétien. Eh bien, un enfant. Eh. Prénom est là. Eh. 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 C'est lui qui est venu. Ah, merci. C'est une partie de la cause. C'est lui qui frappe. Avant de venir ici, vous avez pu le veiller. Il y a d'autres qui sont venus à pied. D'autres qui sont venus à froid. Nous savons que Jean, toi Jean lui, Allemand, c'est ici. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez plus de voiture, vous vous êtes retrouvé ici. Si vous trouvez que le passage à ou moi, l'église est fermée, qu'est-ce que vous allez faire ? On va frapper. Puisqu'on connait l'adresse. Donc, à un niveau donné, un enfant qui a de la maturité, qui a l'amour de Dieu, il frappe. Jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Tu ne vas pas te lasser et frapper. Puisque Dieu, à un moment donné, tu peux te demander de pleurer. Tu n'as pas péché, tu n'as pas fait du maturité, tu as l'amour de Dieu. Mais tu dois connaître l'adresse. Amen. Amen. Le vrai époux, peu importe que le mari le châtie avec le fouet, comme il connaît l'adresse, il est très loin. Il frappe. Comme Jésus avait donné l'exemple d'une femme qui est venue devant un juge, un juge méchant, qui ne lui répondait pas, qui tranchait les choses comme il voulait. Il dit que cette femme, comme il connaît la maison du juge, qu'est-ce qu'elle a fait ? Le juge ne voulait pas, tu dois approcher mon problème. Il frappait, elle frappait, elle frappait jusqu'à 5 heures. Qu'elle soit ouverte. Le véritable époux, le véritable époux, c'est celui qui a l'amour de Dieu et qui s'est frappé à la porte. Amen. Jésus, tu connais Jésus, ça fait des années que tu cherches Jésus, mais tu lasses pas. Demande à Dieu, donne-nous plus d'amour que Dieu te bénisse. Applaudissements Applaudissements Je vous remercie. Je vous remercie. Applaudissements Bonjour, Messieurs, nous prions pour la parole qui vous aurez écouté. Nous prions, Seigneur, Allélui. Seigneur, merci pour ce message. Nous prions de vous aider, Seigneur, de nous donner l'amour, de nous donner, Seigneur, la...